Musique Notre but c'est de mettre en évidence le dynamisme des associations, la vivacité des danses bretonnes dans le Léon, puisqu'on dit souvent que les danses bretonnes, les cercles celtiques existent surtout dans le sud Finistère. Donc nous, nous voulons prouver qu'ici aussi, dans le Léon, dans le nord Finistère, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la danse. 9 mai 2001, Saint-Renand lance un défi au monde. Pour cela, l'association SQUED s'est entourée d'autres associations, comme l'association SCOLPAT, et puis de musiciens, pour entraîner cette grande chenille gavotante. Et puis après, chacun s'est réuni, chacun s'est donné le bras et a commencé. 1, 2, 3, 4, 5, il fallait tous les compter. Et ce n'est pas la moindre des affaires, il fallait que ça dure. Il fallait relever le défi mondial pour pouvoir être un jour inscrit au Guinness Book. Sous-titrage ST' 501 La grande gavotte se constituait la plus grande gavotte du monde. A Saint-Renand, vous y étiez sûrement, vous y étiez probablement. La grande gavotte se constituait la plus grande gavotte du monde. La grande gavotte se constituait une idée un peu farfelue au départ. Musique 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 Musique